Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de Legon Alternative Show, ce nouvel épisode, ce nouveau podcast. Si t'écoutes sur Soundcloud, si tout se passe comme prévu, normalement tu dois entendre un bruit de pluie, un bruit de tempête, une espèce de fond sonore, parce que je me suis mis dans l'idée que ce serait sympa d'ajouter des fonds sonores sur les podcasts, ça donnerait des petites ambiances. Alors il faut que je te parle un peu plus en détail de tout ça, parce que là j'ai l'impression que je suis en train de vivre une période de malade, tu vois, en ce qui concerne tout ce que je fais sur Youtube, enfin toutes mes créations, tu vois. Tu sais, hier c'était mon anniversaire, et j'en parlais dans le podcast juste avant là, et notamment sur Facebook, sur la page Facebook. J'ai l'impression de vivre une espèce, pas de crise, tu vois, mais de, comment dire, de grand tournant en fait dans ce que je suis en train de faire. Et ça s'est manifesté hier en partie. Alors c'est complètement déliant que je te dise ça, tu vois, parce que, enfin, ce que je suis en train de te dire, c'est un peu comme si depuis que, enfin le jour où j'ai eu mes 21 ans, il s'était passé des trucs de malade, mais c'est un peu ça qui s'est passé. Si tu veux, je suis en train d'expérimenter une espèce de retour aux bases, quoi, depuis hier. Je t'en parlais dans le podcast d'avant, mais j'ai vraiment, au moment, le jour même où j'ai eu 21 ans, j'ai commencé à ressentir une espèce de ras-le-bol général, mais vraiment généralisé pour tout ce que je faisais jusqu'à présent, tu vois, pour toute ma routine. Je t'ai parlé de Youtube, que j'ai complètement arrêté Youtube, et je pense que ça a vraiment continué parce que ça me fait un bien de fou, tu vois. Je t'ai dit que voilà, j'ai arrêté de regarder des vidéos sur Youtube, que je me mets vraiment au sport maintenant, tu vois. Tu sais, je t'avais dit que je voulais me remettre au combat, et maintenant je m'imagine carrément des adversaires, je me fais des séances complètement différentes de tout ce que je pouvais faire avant. Hier, pour la première fois, j'ai regardé un film, tu vois. Alors ça faisait bien, ça devait bien faire, c'est simple, depuis que je suis arrivé en Australie, j'ai pas regardé un film, donc ça fait bien un an que j'ai pas regardé, ou 8 mois, pardon, que j'ai pas regardé un film en entier. Je me remets à écouter de la vieille musique, je me remets à marcher le matin, bref, j'ai une sensation de besoin de retourner au bas, tu vois, et de ras-le-bol un peu de tout ce que je faisais jusqu'à présent. Et je voulais t'en parler aujourd'hui parce que, enfin, je trouve ça un peu délirant, tu vois. J'aimerais te raconter vraiment ce qui m'arrive, parce que ça me paraît important aussi de le partager, parce que je pense que, en ce moment, je suis en train de lire un livre qui s'appelle Maestrie, tu vois, et qui parle de comment devenir excellent dans son domaine, comment, comment dire, comment avoir du succès dans le domaine qui nous correspond le plus, tu vois. Et ce qui est vraiment marrant, c'est qu'encore aujourd'hui, tu vois, je me pose, et je m'étais arrêté, je crois que c'était avant-hier, la dernière fois que j'avais lu, et je m'étais arrêté sur un chapitre qui s'appelait le renouveau créatif et comment se débarrasser de sa phase de stagiaire passion. Tu sais, on avait parlé de ça, que t'as une phase de stagiaire passion et ensuite où il faut que tu te lances dans ton propre truc. La phase de stagiaire passion, c'est un peu la phase où t'as des mentors, c'est un peu la phase où, voilà, tu apprends un petit peu toutes les bases, quoi, de ton truc. Et ensuite, ben, ça va être une phase où, justement, toutes ces connaissances, on va dire, très scolaires que tu as accumulées, il va être temps de les appliquer, tu vois, et de créer un peu ton propre truc. Et du coup, là, tout à l'heure, je me pose, tu vois, pour relire mon livre et je te dis, depuis hier, je suis vraiment en train d'expérimenter une sorte de besoin de retour aux bases, tu vois, d'arrêter de piocher de l'inspiration et d'arrêter de tout le temps me prendre de la tête sur des idées, mais plutôt de vivre chaque journée, plutôt de vivre mon truc vraiment comme il vient, tu vois. Et au contraire, de parler de choses beaucoup plus terre à terre, de choses plus vivantes, des choses qui m'arrivent à moi, tout simplement, tu sais, on va souvent chercher les idées beaucoup trop loin. Attends, je vais pas m'éparpiller, je vais revenir à ce que je te disais tout à l'heure. Et du coup, j'ouvre mon livre et je tombe exactement sur le chapitre qui décrit cette phase où quelqu'un a pratiqué suffisamment sous les ailes de ses mentors, tu vois, a pratiqué suffisamment sous une tutelle et où il arrive à cette phase où il a besoin de prendre son indépendance, tu vois, où il a besoin un peu de renverser, de casser tous les codes qui existaient jusqu'à présent et où il a besoin de s'exprimer, tu vois, où il a besoin de, voilà, de vraiment ouvrir un peu les vannes de la créativité et de, ouais, de l'art en quelque sorte, tu vois, et de gerber un peu toutes ces idées. C'est vraiment ça, c'est une histoire de, c'est un peu une histoire de volcan, tu vois, qui reste comme ça pendant des années. Enfin, moi, ça fait deux ans que je fais des vidéos sur YouTube et que tous les changements que j'ai faits ont été grandement en partie influencés par ce que j'ai pu trouver sur Internet, par des personnes que je suivais et tout. J'ai eu énormément de mentors, tu sais, et j'en ai encore énormément aujourd'hui. Mais depuis hier, depuis que j'ai 21 ans, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. C'est vraiment comme ça du jour au lendemain. Ça peut paraître vraiment un truc de malade. Je peux paraître fou, tu vois, mais je veux dire, c'est comme si, je ne sais pas, c'est comme si quelque chose avait appuyé sur un interrupteur dans mon crâne, tu vois, qui disait que voilà, maintenant tu as 21 ans, c'est bon, tu vas tout changer. Et si tu veux, je t'en parle et ça m'embête un petit peu parce que si tu as suivi un peu ce que je fais sur la chaîne récemment, tu vois, je suis passé des vlogs aux émissions un petit peu plus parlées. Je t'ai fait des épisodes pendant, tu sais, pendant tout mon road trip à moto, où je t'ai fait des épisodes, une sorte de mini-série, tu vois, une sorte de narration en voix off où je mettais vraiment l'accent sur le storytelling et sur, voilà, vraiment travailler sur le côté créer une histoire. Et ensuite, je me suis mis dans le podcast, tu vois, dans le fait de, voilà, de vraiment se laisser un peu aller plus sur la voix que sur ce qui paraît à l'image, tu vois, et d'essayer de rentrer en profondeur dans des sujets qui ne pouvaient pas être vraiment développés quand tu fais une vidéo de 5 ou 6 minutes, tu vois. Et là, depuis tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi, mais il y a un truc qui, tu vois, pendant que je lisais ce livre et ce chapitre, justement, que je trouvais qui décrivait vachement ce que j'étais en train de vivre en ce moment, j'ai commencé à avoir des, tu vois, des idées qui venaient et j'ai commencé à avoir des idées qui venaient comme quoi, en fait, mon truc, ce n'est pas la vidéo, tu vois, et comme quoi ce serait peut-être bien, en fait, que j'oriente tout ce que je fais en ce moment sur que l'audio, tu vois. J'aimerais vraiment essayer ça et c'est vraiment contre-courant et c'est hyper déstabilisant. Je ne sais pas si tu fais un truc dans l'art, tu vois, je ne sais pas si tu fais quelque chose qui a un lien avec de la créativité, tu sais, mais quand tu pratiques quelque chose pendant un certain temps et que tu acquiers une certaine somme de connaissances, le jour où une pensée, une pensée retient suffisamment ton attention, le jour où tu as cette pensée vraiment forte, vraiment puissante, tu vois, qui veut vraiment s'ancrer dans ton cerveau et qui veut dire aujourd'hui, il va y avoir un tournant et le truc, c'est que le jour où cette pensée arrive et que en la regardant vraiment en face, en essayant vraiment de regarder ce que tu ressens quand cette idée t'es venue et que tu vois qu'en fait, elle te dit qu'il faut que tu laisses tomber absolument tout ce que tu as mis sur pied et tout ce que tu as mis au point depuis aujourd'hui. Autrement dit, pour moi, laisser tomber un peu tout l'aspect vidéo, laisser tomber YouTube, tu vois. Aujourd'hui, j'ai une audience de, enfin, je ne sais pas, je crois que c'est 750 et quelques abonnés que je me suis pété le cul à créer cette connexion avec. avec les gens qui me regardent et à m'améliorer dans ce que je faisais, tu vois, à travailler mon montage, à travailler ma façon de m'exprimer et tout. Et il y a cette pensée tout à l'heure qui est arrivée et qui me dit, Egon, YouTube pour toi, c'est, enfin, sur le long terme, YouTube c'est terminé pour toi, tu vois, et tu vas devoir passer à autre chose. Alors, je te dis ça, je ne vais pas arrêter YouTube du jour au lendemain, mais j'ai cette pensée qui est arrivée, tu vois, et c'est vraiment hyper flippant parce que le jour où tu as des espèces de révélations comme ça qui viennent d'un peu nulle part et qu'elles te disent de lâcher tout ce que tu as fait jusqu'à présent, c'est hyper dur parce que c'est là où on se retrouve vraiment dans la position de tous ces gens, tu sais, de tous ces héros desquels on lit les histoires, tu sais, ce moment où le héros devait faire un choix où il devait absolument tout lâcher et tout, tu sais, ces histoires, elles nous paraissent toujours super lumineuses et on se met toujours à la place des héros et on se dit que le choix serait facile, que même si le chemin qui se présente à lui s'avère comme être celui qui est difficile où il se mettrait tout le monde à dos, mais tu sais, on a cette espèce d'esprit un peu héros et qu'on se dit, ouais, mais la décision elle doit être facile à prendre et tout. Mais quand on s'y retrouve vraiment dans cette situation où tu dois te mettre vraiment à dos, enfin, où tu te mets un peu tout ce que t'as fait avant à dos, où tu te mets toi-même à dos en quelque sorte parce que c'est un peu comme si tu crachais sur tout ce que t'avais fait jusqu'à présent, pas vraiment parce que quelque part c'est ça qui t'a amené là, tu vois. On en parlait aussi dans la dernière vidéo, il y avait un concept un petit peu pareil. Mais dans cette situation où, voilà, où t'es vraiment mis face au mur et où ton âme te dit, maintenant il faut que tu fasses ce choix, tu vois, et tu peux continuer comme avant, tu peux continuer là où t'es confortable, tu vois, je pourrais tout à fait continuer à faire des podcasts comme je te le faisais avec des plans comme ça et tout, mais il y a un truc en moi qui m'appelle et qui me dit qu'il y a autre chose à faire, tu vois. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai vachement bossé aussi sur toute ma plateforme Sooncloud, tu sais, j'ai changé la photo de la page, j'ai regardé quelques trucs. En ce moment, je m'intéresse aussi pas mal à créer un site internet, tu vois. Tu vois, il y a plein d'idées qui me sont venues récemment qui venaient de nulle part, tu vois, auxquelles j'avais jamais pensé. Et c'est plein de petits signes comme ça qui me montrent que là, il va y avoir un tournant, tu vois, et qu'il vaudrait mieux que je me prépare à prendre la tempête, tu vois. Il vaudrait mieux que je me prépare à faire mon baluchon et à prendre une autre voie parce que ça va être le truc à faire. Et ça me fait un peu flipper parce que moi, je suis hyper sensible à ça et je t'ai dit, je suis amoureux du progrès. Je suis amoureux du progrès et du fait d'aller de l'avant. Et du coup, la plupart du temps, quand ce genre de tournants-là se sont présentés dans ma vie, quand il s'agissait de partir en Australie, par exemple, parce que c'était un peu ce genre de tournants-là, quand il s'agissait de passer mon permis moto et de faire le road trip en moto, contrairement à ce que font la majorité des backpackers qui le font en voiture, quand il s'agissait de, je sais pas moi, quand il s'agissait la dernière fois, je te parlais de la relation avec mon père, de dire à mon père que je me sentais pas bien et que j'avais besoin de prendre un break, j'avais 14 ou 13 ans à l'époque. Je te dis pas le courage qu'il a fallu que je mange, tu vois, et auquel je m'agrippe pour dire à mon père que je me sentais pas bien, tu vois. Et à chaque fois, ces tournants-là, je les ai toujours écoutés, j'ai toujours écouté mon âme. Mais à chaque fois, même si j'ai l'habitude d'avoir vécu ce genre de situation, ça me remet vraiment dos au mur parce que ça consiste vraiment, tu vois, à dire que peu importe tout ce que t'as fait jusqu'à présent, en fait, maintenant tu vas tout foutre à l'eau et tu vas recommencer un tout nouveau truc. Donc ouais, je voulais te partager ça parce que c'est vraiment quelque chose d'étrange. Je cherche à comprendre ce qui s'est passé, tu vois, et ce qui s'est passé, pourquoi là, il y a un jour, vraiment le jour de mes 21 ans, mais je déconne pas, le jour de mes 21 ans, je t'ai dit, j'étais à la plonge, je bossais, et d'un coup, j'ai eu une espèce de switch de, je sais pas, une espèce de switch de mentalité, tu vas vraiment prendre pour un fou, tu vas me dire, mais il est en train de se prendre pour une pitié, tu vois, une femme qui voit l'avenir et tout, mais je déconne pas, ça m'a vraiment fait ça, tu vois. Je te dirais pas ça si c'était faux, et franchement, j'aurais honte de te mentir en racontant ça, mais c'est vraiment bizarre. Donc bref, il y a un grand tournant qui arrive là, je sais pas trop à quoi ça va ressembler encore, je sais que ça aura beaucoup à voir avec l'audio et les podcasts, notamment, enfin voilà, ça va peut-être être, je sais pas, une nouvelle façon de faire des podcasts, peut-être que je suis même déjà en train de le faire, peut-être que ce podcast-là, il va être vraiment différent des autres, et ça va initier un nouveau truc, tu vois, j'en sais rien, mais ce que je sais, c'est que récemment, j'ai eu un ras-le-bol de YouTube, tu vois, ce que je sais, c'est que le dernier podcast, j'étais beaucoup plus content de, je sais pas, je sentais beaucoup mieux le fait de le mettre sur SoundCloud, qu'on voit pas ma tête, et où je puisse vraiment, tu vois, je me prends même pas la tête à regarder la caméra comme ça, et où je, je sais pas, c'est vraiment bizarre, mais ouais, il va y avoir du changement, c'est ça que je voulais te dire aujourd'hui. Question of the day, alors attends que je grabe mon phone, c'est super ce concept de Question of the day, by the way, parce que c'est vraiment un truc, enfin tu vois, c'est venu un peu comme ça, il y a pas mal de YouTubers qui font ça, qui mettent des questions et tout, mais je sais pas, un jour j'ai sorti Question of the day, c'est resté, et depuis chaque jour j'ai une nouvelle question, donc ça c'est vraiment génial, tu vois. Alors, le podcast des 21 ans, merci pour les commentaires sur la coupe de cheveux, ça faisait, ouais, il fallait que je me rase un peu la boule là, parce que ça ressemblait un peu plus à rien. Ma question du jour, que faire si vivre de sa passion devient impossible dû à une énorme pression familiale ? Ouf. Ouf, non, pas ouf, c'est pas si difficile que ça. Alors, j'ai envie de te dire ma réponse, elle vaut ce qu'elle vaut, parce que moi je vis pas de ma passion aujourd'hui, tu vois, je suis pas encore à ce stade là, même si je compte arriver un jour à travailler dans quelque chose que j'aime profondément. J'ai pas préparé de réponse à cette question, c'est compliqué à dire, je pense que, tu sais, je pense que c'est toujours pareil, ça a un peu un rapport d'ailleurs avec ce que je te dis là, tu vois, le truc qu'on fait quand on arrive, le truc qui se passe quand on arrive face à une situation qui nous demande de faire un choix important, et qui nous demande parfois de mettre de côté ce qu'on s'était fait chier à ramasser pendant longtemps, tu vois. Dans ton cas, à toi qui pose la question, sans doute l'estime de tes parents ou les attentes de tes parents ou, voilà, la pression qu'a ta famille sur toi, peut-être que, je sais pas, t'es d'une famille qui a une certaine renommée ou j'en sais rien, tu vois, mais c'est souvent une question d'estime, d'image et de... et de ce que les parents voudraient que leurs enfants font, tu vois. Le problème, quand on est dans ce genre de situation-là, c'est que quand on dit que la situation est impossible, tu vois, que la pression est insurmontable et impossible, enfin, on sait tous que c'est faux, tu vois, combien de vidéos on a vues, combien de trucs on a lus là-dessus, on sait tous que la plupart du temps, c'est faux. Et je voudrais te raconter l'histoire, je voudrais te répondre en te citant un truc que j'ai lu dans le livre dont je te parle tout à l'heure, tu sais, il est génial ce livre, on parle du livre qui s'appelle Maestrie de Robert Grigny, on en a déjà parlé. Et Robert Grigny parlait à un moment, notamment dans le chapitre dont je te parlais tout à l'heure, de Mozart et de l'histoire de Mozart. Tu sais, Mozart, il a commencé la... tout très vite, son père a décelé chez lui un gigantesque talent pour la mémoire auditive, pour l'oreille parfaite, tu sais, la capacité à vraiment écouter un son et à le reproduire au clavier. Mozart, il a commencé à jouer à trois ans, je crois. Et très très vite, Mozart avait une sœur aussi qui était plus âgée que lui et qui savait déjà jouer tout un tas de trucs. Et leur père, si tu veux, au fameux Mozart, à Amadeus et à sa sœur, a vu tout de suite une opportunité de business, tu vois. Et il les a emmenés en tant que jeunes comme une espèce de spectacle tout à travers l'Europe à charmer un peu toutes les cours, tu vois. ils ont fait ils ont fait ils ont fait Vienne, ils ont fait la France, ils ont fait Paris du coup, ils ont fait Londres, ils ont fait ils ont fait l'Italie qui était la capitale de la musique à l'époque. C'était vraiment là où toute la culture et l'art de la musique fleurissait à l'époque, tu vois. Et il arrive un moment où Mozart, il est ado, tu vois, et où tout ce business un peu de, tu vois, de show, quoi, où on montrait une espèce de génie, de prodige jeune qui savait jouer n'importe quelle reprise de Johan Sébastien de Bach ou quoi, il arrive un moment où tout ça, ça s'essouffle et où le business marche plus, tu vois. Et Mozart, il est un peu dans la même situation que toi, tu vois, il a cette passion virulente pour la musique sauf que quand il montre ses écritures à son père et il montre, il veut proposer ça à son père et il veut jouer ça devant, enfin, aux prochaines auditions et au prochain spectacle, son père pète un plomb parce que, si tu veux, ce que Mozart lui présente, c'est quelque chose de complètement hérétique par rapport à l'époque, tu vois. C'était vraiment des pièces frénétiques où on disait qu'il y avait carrément un tempo hyper stressant parfois et que Mozart, son truc, c'était de représenter les émotions dans la musique, tu vois. Donc, il pouvait passer du stress à la peur, à l'anxiété, à l'amour, à la compassion, à tout ce que tu veux et ça, c'était du jamais vu à l'époque. Et bon, du coup, son père le restreint vachement et tout, tu vois. Et du coup, Mozart, il se plie un peu en quatre par rapport à son père et il réprime un peu ses intentions, il réprime son esprit créatif et toutes ses créations, tu vois. Et il arrive un jour où il est appelé, enfin, il est invité par, je crois, le roi d'Autriche à l'époque pour jouer à Vienne et son père n'est pas invité, il y a juste Mozart qui est invité et en fait, une fois qu'il est là-bas, Vienne, c'était vraiment aussi un grand centre culturel de la musique, il décide de ne pas rentrer, tu vois. Il décide que, enfin, il sent qu'il y a cette espèce d'appel en lui de musique qui fait qu'il ne peut juste pas rentrer, tu vois. Il ne peut juste pas rentrer dans son trou où il a besoin de s'exprimer. et il en a hyper, hyper méga chié parce qu'il s'est mis son père à son dos et son père a vraiment, à partir de ce jour-là, l'a vraiment haï, tu vois. Mais c'est à partir de ce moment-là où il a commencé à, où il a fait toute la composition de l'opéra de Don Juan, Don Giovanni, je crois que c'était, ouais. Et c'est là qu'il a vraiment pondu toutes les œuvres qu'on connaît aujourd'hui, tu vois. Donc tout ça pour te dire que, en fait, si tu as l'impression que tu es dans une situation impossible, un peu comme Mozart, c'est juste une excuse quelque part. C'est pas une excuse, mais il faut que tu te dises qu'à un moment, il n'y a que toi qui choisis, tu vois. Et comme lui, il l'a fait, je pense qu'à un moment, si tu es vraiment à fond dans l'idée de vivre de ta passion un jour, il y a un choix qui va se présenter à toi. Je pense, hein. Il y a un choix qui va se présenter à toi où, voilà, tu vas avoir le soit je me lance à fond là-dedans et je me mets des gens qui m'aiment à dos, mais peu importe parce que je crois vraiment en ce que je fais. Soit je continue et je réprime mes idées et je réprime mes convictions, quoi. Et si Mozart avait réprimé ses convictions à l'époque, tu vois, il avait écouté ce que son père lui disait et que ses créations étaient vraiment beaucoup trop avancées, tu vois, c'était du jamais vu à l'époque. Il serait sans doute resté parmi les petits noms de compositeurs à l'époque dont on n'entend plus parler aujourd'hui, tu vois, donc c'est compliqué comme question. Franchement, je ne sais pas parce que je n'y suis pas encore, mais tu vas être amené à un moment à un choix, tu vois, où ce sera le choix entre laisser cette énergie noire, morbide dans ton ventre en réprimant toutes tes aspirations ou alors t'ouvrir pleinement à ce que tu penses que la vie, à ce pour quoi la vie t'a conçu et peut-être te mettre des gens à dos et ça demande du courage. Mais voilà, ce jour va arriver, je pense que ce jour arrive pour nous tous, tu vois, peu importe ce qu'on fait dans la vie en fait. Bref, moi je vais te laisser là. Je suis content, ça change. Je te dis, il va y avoir du changement, je le sens, je le sens, le changement, il est là aux alentours. En attendant, merci pour les questions of the day. Si tu as une question, n'hésite pas. On se retrouve dans le prochain podcast. Je te souhaite une super journée. Tcho !